Bonjour, Sophie Monneray, coach de vie, médecin de formation et fondatrice de Feel So Light. Bienvenue sur cette troisième vidéo intitulée les 9 étapes pour réussir à se libérer de ces kilos. Mon but est de vous transmettre les étapes qui me semblent incontournables pour que vous puissiez enfin enclencher une perte de poids durable. Et pour que ce soit le plus simple possible, je vais m'appuyer sur l'allégorie de la transformation de la chrysalide en papillon. Vous avez un potentiel énorme en vous qui va vous permettre d'enclencher cette transformation de l'intérieur vers l'extérieur comme la chrysalide se transforme en papillon. La transformation extérieure que vous attendez depuis si longtemps ne viendra que de l'intérieur. Avant de vous transmettre ce process, je voulais vous remercier. Vous remercier pour tout votre soutien, vous remercier pour votre enthousiasme à répondre aux questions que je vous propose, votre enthousiasme à voir ces vidéos. En tout cas, bravo ! Vous êtes inspirante et ça m'encourage de vous voir aussi déterminée à trouver une solution pour vous en sortir. Donc, bravo ! Alors, on est sur une série de 4 vidéos. Et je vais vous rappeler, vous, la première vidéo, nous avons parlé de quoi ? Nous avons parlé de la clé. La première clé qui est incontournable pour pouvoir enclencher ce process, c'est de s'aimer. Et la deuxième vidéo, nous avons vu comment réussir à s'aimer. Donc, si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, arrêtez-vous tout de suite et allez prendre le temps d'aller écouter ces deux premières vidéos pour pouvoir mieux comprendre cette troisième vidéo. Ce programme, je voulais vous rappeler, ce programme, ces vidéos, elles sont pour toutes les femmes qui ont quelques kilos à perdre, peut-être depuis peu, qui sentent qu'elles sont en train de prendre du poids parce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour elles en ce moment. Peut-être que c'est votre cas. Ce programme, il est fait pour les femmes qui ont déjà des dizaines et des dizaines de kilos en trop, et ça peut-être depuis très longtemps, qui ont eu énormément d'échecs. Ce programme est pour vous toutes. Et donc, écoutez, écoutez ces vidéos avec beaucoup d'attention. Avant de continuer, je voulais aussi revenir sur un principe qui revient très très souvent où je sens que ça bloque. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup à continuer à penser que le jour où vous aurez perdu du poids, vous serez enfin heureuse. Nous sommes dans une société où nous avons été conditionnés à penser ainsi. Le jour où j'aurai de l'argent, je pourrai enfin être heureuse. Le jour où j'aurai un super métier, je pourrai enfin être heureuse. C'est le jour où on aura, où on pourra faire quelque chose, on sera enfin heureuse. N'est-ce pas vrai que vous pensez encore comme ça ? Et en fait, plutôt que de vous poser tout le temps cette question, mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir à perdre du poids ? La meilleure question que vous devez commencer à vous poser à partir d'aujourd'hui, c'est mais qui dois-je devenir pour réussir à perdre du poids ? Le jour où vous serez cette personne, vous serez enfin en capacité de perdre du poids. Et donc, dans ces vidéos, je vous transmets des clés, mais des clés qui sont essentielles, des messages extrêmement importants. Et donc, écoutez, écoutez avec attention tous ces messages. Mon objectif est vraiment de vous aider et d'aider les femmes qui seront le plus en souffrance, de former un groupe et d'accompagner ces femmes les plus en souffrance. Je vous reparlerai d'ici quelques jours plus en détail du programme Évolution Minceur. En tout cas, si vous sentez que déjà, vous aimeriez bien profiter de mon accompagnement, écoutez bien les différentes étapes du process que je vous propose. Mardi, on ouvre les portes pour les inscriptions. Le programme Évolution Minceur, c'est déjà un programme en ligne sous forme de vidéos essentiellement pour vous aider jour après jour à réussir à atteindre votre objectif. Je vous proposerai aussi un accompagnement individuel sous forme de coaching en ligne. En tout cas, aujourd'hui, on va voir, mais quel est le cheminement que je vais vous proposer ? Comment je vais vous aider ? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on va s'appuyer sur l'allégorie de la chrysalide qui va se transformer en papillon. La première clé, réussir à s'aimer, est quelque chose d'essentiel. Réussir à créer une étincelle d'amour pour vous-même va vous permettre d'enclencher ce process de transformation. Et ce process de transformation, écoutez-le donc en neuf étapes. Et on va penser aussi à la chrysalide et aux papillons pour bien se rendre compte vers où je souhaite vous amener. La première étape, ça va être de développer une motivation hors norme. Une motivation qui va vous permettre de rester accrochée à ce rêve si précieux pour vous, réussir à perdre du poids. Comme la chrysalide s'accroche à sa branche pour enfin subir, enfin subir, vivre, on va dire, cette transformation. Et comment vous allez développer cette motivation hors norme ? Eh bien, cette motivation, elle vient de votre pourquoi. Pourquoi ? La majorité des femmes que je rencontre, quand je leur demande, mais pourquoi tu souhaites perdre du poids ? Au final, la majorité d'entre elles, au final, ne savent pas vraiment. Elles sont surprises de la question et elles me répondent, pourquoi ? Parce que c'est important, il faut que je réussisse à perdre du poids, parce que au niveau de ma santé, c'est important. Je veux rester en bonne santé, pourquoi ? Parce que voilà, mon médecin me dit qu'il faut que je fasse attention, que je perde du poids. On me dit que ça serait bien que je perde du poids. La société me renvoie une image qui me dit qu'il faudrait que je perde du poids. Mais ça, ce n'est pas une motivation au final. Pour certains, ça va être une motivation puissante. Mais la majorité d'entre vous, je sais que ce n'est pas ça qui va vous permettre de rester motivé. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous allez tomber malade, ou même que vous allez mourir, que vous allez enfin réussir à perdre du poids. Sinon, il y a longtemps que vous auriez réussi. Jusqu'ici, pourquoi vous n'êtes pas suffisamment motivé ? C'est parce que vous n'avez pas identifié votre pourquoi. Le pourquoi si puissant qui vous permettra de rester motivé. Donc, cette première étape, je vais vous accompagner pour identifier votre pourquoi. Nous avons toutes un pourquoi. Vous avez un pourquoi. Donc, vous allez le trouver, ce pourquoi. Il est essentiel, ce pourquoi. Donc, on prendra le temps d'identifier ce pourquoi pour que vous puissiez rester motivé longtemps. La deuxième étape, ça va être de développer la certitude que vous êtes en capacité de perdre du poids. Et pourquoi c'est important de développer cette certitude ? Comme vous le dites beaucoup, vous en parlez beaucoup toutes. Mais pourquoi ? Parce que si on n'a plus la certitude qu'on peut réussir à perdre du poids, on abandonne. Donc, il est important de garder la certitude qu'on peut réussir pour rester patiente, sereine, tout au long du processus de transformation. Comme la chrysalide le fait sur sa branche. Elle est sacrément patiente parce qu'elle a la certitude qu'elle va se transformer. C'est vrai. Elle se transforme. Elle se transforme, c'est sûr. Donc, vous, c'est pareil. Et pourquoi vous n'arrivez pas à garder la certitude, avoir même cette certitude que vous pouvez y arriver ? Eh bien, parce que ça dépend de vos croyances actuelles. Vous vous racontez plein de choses inconsciemment qui fait que vous vous cassez le moral. Vous vous sabotez sans arrêt. Donc, pour réussir à développer une certitude que vous allez réussir, il faut déjà prendre conscience de toutes les croyances, toutes les pensées que vous vous racontez, toutes les croyances que vous avez, qui vous font croire que vous ne réussirez jamais. Une fois qu'on en a pris conscience, on peut toujours penser autrement. En tout cas, choisir ses pensées pour se donner le moral. Donc, ça, c'est une étape effectivement incontournable. La troisième étape, ça va être de vous engager. De vous engager à donner le meilleur de vous-même pendant tout le processus. De vous engager à ne plus vous abandonner. Et vous engager, c'est sûr, ça va vous permettre de vous connecter à tout votre potentiel pour enfin donner le meilleur de vous-même et atteindre les objectifs que vous espérez. La chrysalide, elle s'engage et quelque part, je pense qu'elle n'a plus le choix. Une fois que le processus est parti, elle ne peut plus l'arrêter. Et vous, l'objectif est d'arriver à ça. À vous engager à tel point que de toute façon, vous ne pouvez plus faire marche en arrière. Et ça, c'est possible. Je serai là pour vous aider. La quatrième étape, ça va être d'apprendre à vous respecter. D'apprendre à respecter votre corps, d'apprendre à respecter votre être tout entier pour pouvoir enclencher ce processus, pour pouvoir vous donner le meilleur. Un peu comme la chrysalide qui se met une protection tout autour d'elle pour respecter, préserver cet environnement qui va lui être propice pour pouvoir se transformer. La cinquième étape, ça va être apprendre à mieux se comprendre. Apprendre à mieux comprendre son monde intérieur pour aller puiser toutes les ressources qu'il y a dans ce monde intérieur et faire face au monde extérieur pour aller puiser toutes ces ressources à l'intérieur pour se transformer. La chrysalide, elle est enfermée, on va dire, dans sa coquille, dans sa coque et elle va se transformer grâce à l'intérieur. Elle va prendre toutes ces ressources à l'intérieur. Donc, elle utilise bien tout le potentiel de son monde intérieur pour réussir à se transformer. Vous avez un potentiel énorme à l'intérieur de vous. Sauf que vous êtes déconnecté de ce potentiel. On va se... Je vais vous aider, vous allez vous reconnecter à ce potentiel, à ce monde intérieur, à vos ressources pour enfin réussir à vous transformer. La sixième étape, ça va être de... Il faut vous reconstruire, ou en tout cas, vous construire tel que vous êtes vraiment. Vous reconstruire pour enfin être qui vous êtes vraiment. Parce qu'à ce jour, quelque part, vous vous êtes caché. Vous êtes caché derrière tous vos kilos. Le temps de... Dans la chrysalide, il va y avoir un temps pour se reconstruire. Un temps pour se restructurer, restructurer tout votre être. Donc là, vous allez aller à la découverte de qui vous êtes vraiment. Donc ça, ça va être essentiel. La septième étape, ça va être de... De vous libérer. De vous libérer de tout ce qui peut vous gêner dans votre évolution. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre évolution à ce jour ? Ce sont vos peurs, ce sont vos croyances aussi, qui vous limitent énormément. C'est aussi... Vous avez des blocages à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses, j'imagine, vous ne pardonnez pas à certaines personnes. Ou peut-être que vous ne vous pardonnez pas. Tout ça, ça fait barrage à l'intérieur de vous qui vous empêche d'évoluer. Comme un peu la chenille qui se libère et se libère. Elle va se vider progressivement de tout ce qui est à l'intérieur d'elle pour s'affiner progressivement et se transformer. Et bien vous, vous allez entamer ce processus de vous alléger de l'intérieur. Vous alléger de tout le poids de vos pensées qui vous plombent jusqu'ici, qui empêche ce processus de transformation de l'intérieur vers l'extérieur comme vous rêvez tant. La huitième étape, ça va être... Avant d'être papillon, il va falloir qu'à l'intérieur, ce papillon se prépare à apprécier tout le nouveau monde qu'il va découvrir. Donc pour ça, il développe ses antennes, il développe ses yeux pour pouvoir apprécier tout le monde qui va lui être... Pour s'adapter en tout cas au monde extérieur et apprécier. Et bien vous, pendant cette étape, vous allez vous reconnecter à tous vos sens et vous allez développer, cultiver cette joie. Cette joie que vous avez à l'intérieur, vous allez la cultiver pour pouvoir enfin apprécier votre vie. Vous avez une petite source en vous qui est complètement bouchée, bouchée par plein de cailloux. Et cette étape, vous allez enlever tous les cailloux pour que cette source, elle jaillisse. Et que c'est une source de joie. Que la joie vienne de l'intérieur, que vous soyez en capacité d'apprécier votre vie. Parce que ce n'est pas parce que vous aurez perdu du poids que vous serez en capacité d'apprécier pleinement la vie. Il va falloir... Apprécier la vie, ça part de l'intérieur. Donc on va s'occuper de faire surgir cette joie intérieure. La dernière étape, donc la neuvième étape, ça va être de préparer votre vol, votre envol. Le papillon va s'envoler vers une destination qui lui est propre. Et bien préparons cet envol. Et vous, préparez qu'est-ce que vous allez devenir, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez perdu du poids. Et c'est important de vous projeter à long terme. Une fois que j'aurai perdu du poids, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus ? Qu'est-ce que ça va me permettre de plus de faire, de vivre dans ma vie ? Donc vous voyez, toutes ces étapes sont essentielles. Et j'imagine déjà à quel point vous vous rendez compte que vous avez chanté beaucoup d'étapes. Peut-être une pour certains, certaines peut-être deux, trois, quatre, peut-être toutes. Jusqu'ici, vous avez voulu aller toujours très vite. Et vous avez chanté tout ce process. C'est pour ça que vous n'avez jamais réussi à perdre du poids de façon durable. En plus de ce process, bien sûr, je vous transmettrai dans le programme les clés en nutrition pour aider votre corps à se réorganiser, pour aider votre corps à se libérer de ses kilos, pour que vous soyez en mesure de lui apporter ce dont il a besoin, pour être en mesure de répondre à ses besoins nutritionnels. Je dirais un peu comme la chenille, la chenille se transforme énormément à l'intérieur, déjà de l'extérieur. C'est vrai que la chenille, elle avait des grosses mandibules, elle mange énormément. Et bien progressivement, elle voit sa mandibule se rétrécir. Et le papillon est plutôt du style à manger délicatement et avec plaisir. Donc, je vais vous amener progressivement à cheminer, à manger en conscience un peu plus chaque jour, pour manger avec toute cette délicatesse et ce plaisir. La chenille, elle a un gros tube digestif, on va dire, un gros estomac au départ. Et progressivement, tout ça, ça se transforme. Eh bien, vous aussi, vous êtes en capacité de transformer cet estomac qui est aujourd'hui probablement important. Progressivement, vous allez aider cet estomac à reprendre une taille et à accueillir une alimentation, juste l'alimentation qui lui est nécessaire. Donc, voilà quel est le cheminement que je vous propose. Et prenez conscience. Quelles sont les étapes que vous avez chantées ? Pour réussir, oui, je pense que vous avez besoin de vivre pleinement ce process. Je pense que vous avez besoin d'une méthode simple, claire, qui vous permette de vous dépasser jour après jour, qui vous permette de vous guider pour enfin vivre ce process entièrement et vous transformer. Oui, pour réussir, je pense que vous avez besoin d'un coach. Un coach qui va vous challenger, qui va vous aider à mieux vous connaître, qui va être là jour après jour pour vous soutenir. Pour réussir, je pense que vous avez besoin d'être bien entouré. Et dans le sens, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous comprennent, qui comprennent vos difficultés. Et donc, je pense que vous avez besoin d'un groupe de femmes qui, comme vous, a les mêmes objectifs. Vous allez devoir faire un choix dans quelques temps. Êtes-vous enfin prête à vivre ce process pleinement ? Êtes-vous enfin prête à dire stop à cet auto-sabotage que vous faites déjà depuis des années ? Êtes-vous enfin prête à vivre cette transformation de l'intérieur vers l'extérieur ? Êtes-vous enfin prête à vous connecter à tout ce potentiel intérieur que vous avez ? Êtes-vous enfin prête à mettre en avant tout ce potentiel que vous avez ? Laissez-moi vous poser une question. Si évolution minceur pouvait vous permettre d'enclencher une perte de poids durable, mais en plus vous aider à vivre plus légère et épanouie de façon durable ? Si évolution minceur pouvait vous permettre en deux mots de vivre pleinement votre vie et de retrouver la joie de vivre ? Ça ne vaudrait pas le coup de vous dépasser ? Ça ne vaudrait pas le coup de vivre toutes ces étapes ? Ça ne vaudrait pas le coup d'aller à la rencontre de vous-même et d'affronter vos peurs ? On dit souvent que le bonheur est derrière la peur. Et on dit souvent que là où il y a de la peur, il faut y aller. N'est-ce pas le moment d'affronter vos peurs ? J'imagine que vous dites peut-être que ça fait beaucoup d'étapes et que vous n'êtes pas sûr de réussir à passer toutes les étapes. Rassurez-vous ! À partir de maintenant, vous avez le temps. Le temps de bien faire les choses. Vous prendrez le temps, le temps qu'il vous faudra pour passer toutes ces étapes. Et sachez que d'une certaine manière, une fois que le processus est lancé, il y a comme une certaine magie qui opère. Et de toute façon, on arrive au bout. Regardez la chrysalide. Quand le processus est lancé, il est lancé. Le plus important, c'est de créer cette étincelle d'amour pour vous-même qui va enclencher ce processus. Vous savez, dans ce programme, j'ai mis toute mon expérience professionnelle. J'ai mis toute mon expérience personnelle. J'ai mis toutes mes connaissances. Tout ce que j'ai pu apprendre ces derniers temps. J'ai tout mis là-dedans. Et je peux vous dire que je suis passée par ce processus. Que je vois des dizaines et des dizaines de femmes que j'accompagne jour après jour passer par ce processus. Je vois la magie, mois après mois. Je sais que ça marche. Je sais que ce processus est une merveilleuse aventure. Mardi, j'ouvre les portes pour les inscriptions. Et quand j'aurai atteint un certain nombre de participantes, je serai obligée de fermer les inscriptions. En tout cas, dans ma prochaine vidéo, vous saurez tout sur le programme. Tout sur comment rejoindre cette merveilleuse aventure et rejoindre ce merveilleux groupe de femmes extraordinaires qui se profilent. En attendant, posez-moi vos questions. Posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête et faites-le maintenant en écrivant votre question sous cette vidéo. A très vite. Merci. 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 Merci.